Pour Fouf Youtube, bonjour à tous, coucou Twitch, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose du tuning avec ce qu'on pourrait appeler le Graal de l'automobile pour les jeunes permis. Voilà, c'est dit, battez-vous dans les commentaires. Évidemment, si vous vous appelez Kevin, cette vidéo vous est dédiée. Si vous avez un pote qui s'appelle Kevin, vous pouvez lui envoyer cette vidéo, c'est que de l'amour. Aujourd'hui, sur ce Crew 3, je vous propose mon interprétation, mon tunic, mon essai de la Golf GTI 2014. 220 chevaux, 1 tonne 351, 244 km heure et une accélération en 6 secondes. 5, t'as le temps de voir venir l'avenir. Nous allons du coup passer à l'achat de cette automobile de passionné. Kevin, parfait, bienvenue à toi Kevin. C'est ta vidéo Kevin. Nous allons du coup passer à l'achat. Bienvenue Kevin, merci à toi pour le soutien. Cette vidéo, elle est pour toi frérot. Donc ça coûte 130 000. La Golf est disponible en 5 couleurs. Le noir, le bleu, un peu métallisé d'ailleurs. Le blanc, le rouge et le gris. Vous savez quoi ? En blanc comme ça, j'ai déjà filmé cette voiture. Je dédie également cette vidéo à tous ceux qui s'appellent Simon parce que je connais un Simon qui roule en Golf GTI Performance et elle est blanche comme ça avec le liseré rouge. Donc c'est assez drôle. Pour la blague, on va la prendre en blanc, ça lui fera plaisir. On a pour information deux types de jantes. Les jantes classiques et les jantes... Je n'ai jamais vu ces jantes-là pour le coup. Ça fait un peu jantes Audi. Audi RS ou S-Line. On va partir sur les jantes de base. Vous savez quoi ? Ça coûte 130 000 euros. Pour information, j'ai dû farmer le jeu. Plus de 10 heures pour avoir 1,4 million. Et là, on est en train de dépenser l'argent de façon vraiment terrible. Alors nous allons piloter ce Gamos. Il y a un Pop'n'Bank d'origine. Je mets le son à fond, ouvrez vos oreilles. Et pensez au pouce bleu, c'est important. Alors déjà, présentation. Présentation. Mesdames et messieurs, vous avez en face de vous le démon des rassos. Le monstre des parkings. Devant vous se dresse l'automobile. La sportivité. Un châssis à toute épreuve. Un moteur fiable. Et un pilotage digne des meilleurs pilotes de rallye. Trois lettres pour dominer le monde de l'automobile. GTI. Petit logo. Volkswagen. Un échappement chromé de chaque côté. Bien évidemment. On a les radars de recul. Parce que quand même. Manger des jantes, oui. Manger le pare-chocs, non. Des jantes pas croquées encore pour le moment. Vous pouvez le remarquer. Un bas de caisse. Noir brillant. On peut passer à travers la voiture. Bordel de merde. Oh. Bayon. Nous sommes à l'intérieur de la Golf. Le pied droit sur l'accélérateur. Le pied gauche sur l'embrayage. Prêt à passer la prochaine vitesse. C'est la folie furieuse. Petite boîte à gants, bien évidemment. On est sur les petits sièges. Trois places à l'arrière. Des petites suspensions Bilstein. Chassis rabaissé. Tu connais mon frérot. Après, on a un petit surteintage des vitres arrière et du coffre. Pas d'aileron. Un blanc glacier, j'imagine. Petite vue intérieure. Voilà. Le petit volant avec floqué GTI de toute beauté. On n'a pas les gros baquets. On est plutôt sur les sièges confort, on dirait. Avec les petits airbags. Et sur l'avant, on a les petits feux, les petites ailettes. Ici, c'est très joli. Et avec la petite bande rouge. Ici. Un petit peu performance, voyez-vous. Voilà. Donc ça, c'est l'automobile. On va voir d'origine à quoi ça ressemble. Et après, on va passer aux choses sérieuses. Traction, ma gueule. Allez, c'est parti pour le 0 à 100. Aïe, aïe, aïe. Ça va vite. On va tenter une V-Max. V-Max d'origine, ok. Soyez indulgents avec la voiture. Ce n'est pas de sa faute. Différentes caméras. Allez, on reste sur l'autoroute, ma gueule. 200. 213. 214. 215. 217. Aïe, aïe, aïe. Le retrait de permis. Le retrait de permis, Kevin. Merci, Kevin. Ça fait plaisir. Bienvenue, Nicky. Oui, c'est une boîte auto, bien évidemment. Ça se saurait. Quand tu sais conduire, tu n'achètes pas une Golf. 229 km heure. Aïe, aïe, aïe. Ça galère à monter. Attends, je mets un petit peu de boost. Oula. Attends. Ça met du temps à monter, par contre. Attendez, on est reparti. Allez, 200. 221. 225. 223. 222. Bon, 200. Allez, 230. Bien tapé. OK. La vue marche arrière, qui est plutôt sympathique, je trouve. Tu vois, qui est en vue intérieure. On a du coup à l'intérieur, bon, les rétros, ils sont flous, c'est normal. Un petit écran, un petit affichage sympathique. Le petit volant qui tourne bien avec un petit méplat. Et après, on a le compteur qui est censé bloquer à 280. Bon. Ben, pas aujourd'hui, du coup. On va devoir faire une petite prépa. Mais bon, on est quand même sur le bel objet. Donc là, c'est la version d'origine, OK ? Voilà. Ben là, on est d'ailleurs un peu plus dans la réalité, je pense. Ça sont plutôt comme ça, d'habitude, les Golf. Voilà. Un petit... Une petite marche arrière qui est un peu frottée. Voilà, il y a eu un petit capot. Enfin bref, elle est comme neuve, OK ? Un petit quart vertical. Et c'est parti. Je vous fais écouter le son en extérieur. Le petit nos. Ah, tu connais, hein ? Voiture de passionné. C'est prépa. Bougie R8. Filtre à RKN. Ça rigole pas, l'équipe, hein ? Ah ben, c'est dommage, il n'y a pas assez de longueur. Bon. On va devoir passer aux choses sérieuses, je vous le dis de suite. Et Spyrox qui nous rejoint grâce à Kevin. Eh ben, c'est très gentil à toi. Merci, mon frérot. Alors, la préparation de cette voiture se fera en deux étapes. La customisation esthétique. La préparation moteur. Si vous voulez que je teste votre voiture, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires. J'ai un petit peu d'argent. Profitons-en. Customisation. La peinture, dans un premier temps. Donc, les couleurs Cali Volkswagen. Après, vous avez la version standard. métallisé, chromé, mat. Vous connaissez, il y a ça sur absolument toutes les caisses du monde. On ne met pas de couleur pour le moment. On va mettre une livrée. Pièce esthétique. C'est là où il faut suivre. Nous avons la possibilité de mettre huit capots différents. Donc, ça, c'est le premier. Ok ? D'origine. Deuxième capot. Avec les ouvertures sport et les petites jouies de Focus RS de chaque côté. Troisième capot. Un petit peu... Un petit peu, j'allais dire, polo WRC. Mais je ne crois pas que le capot soit comme ça. Mais type sport classique ou classique. Ok. Double arriération. Le El Famoso. Capot carbone. Et pour finir, capot carbone. Ouverture rapide. Capot carbone, double ouverture. Capot carbone, ouverture. Comme on est sur une Golf GTI, je pense que le capot carbone est une obligation. Étant donné qu'on est des passionnés. Et on ne va pas se mentir sur ce type de voiture. Un petit capot carbone avec là, les petites entrées. Ça fait son petit effet. C'est 2600 euros. Ça fait plaisir à mon cœur. Par choc avant. Il y a 10 par choc différents. L'origine. Simple. Pack. Carbone. Et euh... On n'est même pas du carbone là-dessus. Ce qui change, c'est au niveau des feux. Ok. Donc, tu as acheté un truc sur Wish. Tu les as collés dessus. Après. Passage en noir. C'est joli. Ok. Alors, c'est vraiment subtil à chaque fois. Ouais. Ouais. Ok. Là, tu la transformes en 406. 406 de taxi. Ça continue comme ça. La prochaine fois qu'il neige, on t'appellera pour déneiger le quartier. Ouais. Ok. Ça commence à devenir quelque chose de sérieux. J'aime beaucoup le pare-choc un peu. Ça fait un peu Toyota. Là, il y a RIGR. Cette grosse entrée devant. Comme ça, j'aime bien. Comme ça, tu mets un gros intercooler. Et puis, tu sors... Tu sors 600 chevaux de ta Golf GTI. Allez. On part là-dessus, l'équipe. Après, on a 83 jantes, dont 2 jantes Volkswagen, du coup. Mais ça, ça me fait un peu penser à Audi, tu vois, celle-là. Mais comme c'est une Golf, on va devoir mettre de l'aftermarket. Alors, qu'est-ce qu'on met, l'équipe, sur une Golf ? Moi, j'ai dit, il faut que ça biche. C'est toujours difficile de trouver des jantes. Surtout quand on a 83. Autant vous dire que le choix est... Le choix est complexe. On la mettra peut-être, Grinardo, j'avoue. Et merci, Kevin, pour ton soutien. C'est très gentil à toi. On ira faire un tour juste après, quand la voiture sera finie. En fait, on ne peut pas changer la suspension. On ne peut pas changer le pneu. Dans Forza, on peut le faire. Et du coup, ça permet de sauver un peu des trucs, des fois. Là, tu sais que tu ne vas pas pouvoir la rabisser. Tu ne vas pas pouvoir changer la taille des jantes. Donc, ce qui est joli en 20 n'est pas forcément joli en 15 pouces, tu vois. On va essayer d'éviter les insultes dans les commentaires. Mais j'avoue, je ne sais pas trop quoi faire. Je n'arrive pas à me décider. Je vous les ai toutes montrées. Je ne vais pas dire que la moitié sont dégueulasses. Mais allez, on va mettre celle-là. Au moins, il y a un truc qui change. Vas-y, on met ça. Quelle couleur on les met, les jantes ? Tu vois, tu peux vraiment te faire ton petit plaisir. Je ne sais même pas de quelle couleur on va la mettre après. Je pense que jantes noires, à mon avis... Ah, enfin ! Ah, ok, trop bien. Nice. My bad. On peut changer la taille des jantes. Ce n'est pas dispo sur toutes les bagnoles, pour information. Parce que tu as des voitures où tu ne peux pas changer les jantes. Mais ok, c'est génial. Je n'ai rien dit. On peut le faire. C'est parfait. Alors, après. Rétroviseur. Carbone. Bien évidemment. Batcaisse. Carbone. Bien évidemment. Elron. Bien évidemment. Il ne faut pas que ça fasse trop non plus, tu vois. Non. On va rester... On va rester sage. Par choc arrière, on met le numéro 10. Je vous les montre tous quand même. Mais pour que ça biche avec celui de devant... Oh ! Échappement R32. C'est joli ça. En carbone, ça serait incroyable. Je ne vais pas vous mentir. L'échappement R32... Il a eu mon cœur l'équipe. Il a eu mon cœur. J'adore. Sinon, c'est l'échappement de Clio 2 V6. Échappement de Clio 2 RS Phase 3. Enfin voilà. Les deux échappements comme ça. Je crois qu'il y a des Siat et Biza. Comme ça. Ou sur lesquels tu peux mettre des échappements type R32 aussi. Bon. Pour moi, c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique quand c'est comme ça. Alors, on peut gérer l'intérieur. Je vous présente l'intérieur peut-être. Donc, les portières. Voilà. Bon, c'est du plastoc avec une sorte de similu cuir. Mais bon, c'est joli quand même. Petit volant méplat. Voilà. Boîte auto. Forcément. Cela dit, tu as un petit effet carbone plastique sur tout l'intérieur. Un petit écran. Les sièges ont l'air confortables. Ciel de toit noir similu cuir là. Je ne sais pas trop ce que c'est. Tu sais, une sorte de plastique cuir un peu bizarre là. Bon, après, c'est une golf. Ils ne vont pas mettre non plus 200 000 euros d'options dedans. Mais ça biche bien. J'aime bien. C'est une belle biche. Oh, l'intérieur bleu. Quelle beauté. L'intérieur gris, non ? Je ne sais pas ce qu'on va mettre en covering. Imaginons, imaginons, je devais choisir en toute honnêteté. Je pense que je mettrais du gris. Le bleu, c'est sympa. Mais ce n'est pas une Bentley ou une Rolf, tu vois. Ça, le jour où tu fais tomber un truc dessus. Enfin, c'est un peu flashy. Ça peut faire reculer un petit peu. Le blanc, c'est salissant. Honnêtement, je mettrais du gris. En toute honnêteté, du gris. Alors, on a différentes options. Donc, on a... Ah, on a différents types de teintes. Ok. Ah, bah, dans ce cas-là, je ferai un... Honnêtement, je ferai un mix gris clair, gris foncé. Alors, c'est vu et revu. Je sais bien que... Par contre, je mettrais de l'Alcantara, tu vois. Comme c'est là. Je crois que c'est de l'Alcantara, là. Sur les sièges au milieu, non ? On dirait. Finition. Oh ! Ok, tu peux avoir les finitions chrome. Carbone. Et là, pour le coup, ça ressemble vraiment à du carbone. J'avoue, comme ça, la Golf allongette. Version boiserie. Ah, déjà, dans les vieilles BM, je ne trouvais pas ça très joli. Mais alors, dans une Golf, je ne sais même pas s'il y a une édition GTI intérieur boiserie. Dans une Rolls, pourquoi pas, tu vois. Mais dans une Golf GTI, quelle drôle d'idée. Alors ça, le noir brillant comme ça, si tu veux avoir des rayures absolument partout, il faut que tu achètes ça. Je pense qu'on va mettre du carbone, pour le coup. Mais même l'alu brossé comme ça, c'est magnifique. Pareil, ça doit se rayer aussi, mais c'est moins visible que le piano black, là, le noir laqué. Mais c'est très joli aussi. On va mettre du carbone parce que voilà, c'est une Golf, quand même. On va mettre un petit truc sympa. Ok. Donc, je trouve que pour le moment, non, mais elle a une vraie gueule, non ? On a rigolé un petit peu au début de l'épisode, mais là, si on est un peu sérieux, j'ai fait un beau projet. Alors, c'est un projet que tout le monde fait sur une Golf. Modifier l'échappement, tu modifies les jantes, capot carbone. Bon, on n'est pas sur la nouveauté. Mais, il faut quand même reconnaître que la Golf a cet avantage. Tu fais 3-4 options, alors tu as la même Golf que le voisin. Mais il y a un petit truc sympa, tu vois. En plus, en augmentant la taille des jantes, on dirait qu'on a un peu rabaissé l'auto. C'est une 3 portes, je n'avais pas fait gaffe. Je ne sais pas si la GTI existe en 5 portes. Peut-être. Enfin bref, en 3 portes, ça fait vraiment sportif. Et là, tu vois, avec les grosses jantes, on dirait qu'elle est posée par terre. L'échappement R32 de toute beauté. Je n'ai pas fait n'importe quoi. J'ai mis un petit béquet carbone, ça passe vachement bien. Intérieur carbone, intérieur cuir alcantara, gris noir. Elle est méchante avec le petit eyeliner sur les feux. La grosse façade avant pour aspirer de l'eau. Enfin, pour expirer plutôt, pour aspirer de l'eau, mon Dieu. Non, c'est très joli, j'aime beaucoup. Je valide. Maintenant, dans vanité. Alors, si on veut, on peut mettre des pneus un peu tuning. Moi, la seule chose que je mets ici, tu vois, tu peux mettre des néons. Mais c'est dégueulasse, Interception Unit, s'il te plaît. Non, on va mettre les vitres teintées, par contre. Voilà. Et tu sais quoi ? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, livrer. Maintenant, on va aller voir ce que la communauté a fait pour cette voiture. Donc, de base, moi, j'ai développé un Kenny que je peux poser sur toutes les voitures. Alors, il est comme il est. J'ai mis 10 minutes à le faire. Je vous invite à faire mieux si vous voulez. Mais voilà, on a un petit Kenny. Il faut qu'on le retravaille et qu'on le mette sur le cul. Comme ça, on le mettra sur le cul de toutes nos bagnoles. Je vais retravailler ça plus tard. En attendant, au niveau du top 100, voici le top 100 BMW Golf GTI. Le premier, c'est Boiserie Edition avec MK Performance, avec le petit Insta du gars qui l'a fait. Boiserie. Oh, le petit détail. Le petit détail, le petit R32 en bas à droite. Est-ce que vous aimez bien ? Et je vais vous dire un truc. Ce n'est pas dégueulasse. Tu as la vignette en bas à gauche. Tu as le bandeau de pare-brise Boiserie. C'est un petit peu pour ça, entre guillemets, qui s'est fait connaître pour ces autocollants. La plaque française avec les logos modifiés Boiserie M Performance. Le gros stickers Boiserie derrière. Je trouve que ça biche pas trop mal. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Oh, le full option. J'aime beaucoup l'idée du toit panoramique. Là, on a un Golf GTI full option. Alors évidemment, c'est un autocollant. Mais le rendu est vraiment très très bon. Bonne idée. Après, on a des petits autocollants classiques. Ouais. Alors, je pense que lui, il a voulu rajouter du faux carbone pour faire genre que tout était en carbone si tu la mets en full full. Après, t'as un petit peu le côté, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est les 308 GTI qui sont comme ça ? Ouais. C'est peut-être un streamer ou une marque de pizzeria. Je connais pas. Ok. Bon, pour le moment, on est plutôt sur le... Pour le moment, on est plutôt sur le boiserie. Je vais pas vous mentir. Ah ! Ah, le cœur, il balance, les frérots. Le cœur, il balance. Le petit A sur la golf, c'est ce qu'il manque sur la caisse de boiserie que vous avez de l'autre côté. Je sais pas ce que vous en pensez. Et oui, à partir de minuit, vous l'avez. Coucou, Brunson. Bienvenue. Coucou, Kiro. Bienvenue à vous. Il manque le A sur la boiserie édition. On fait tout le top 100 comme d'habitude. Ça, c'est dans le top 100, ça ? Ok. Il y a eu trois traits. B, c'est quoi ? C'est la Belgique. Ils ont ça sur leur bagnole ? Je sais pas. Ok. Bon. Il y a eu du travail sur la version boiserie. Il y a 130 calques pour arriver à ça. J'aime bien. Je pense qu'on va partir là-dessus. Et plus tard, on rajoutera un A au niveau du Q. Et là, vous avez du coup les dernières versions qui ont été faites qui ne sont pas dans le top 100 forcément. Ok. Alors maintenant, c'est pas fini. Maintenant, on va faire la prépa moteur. Actuellement, cette voiture, elle a 370 points sur 600. Elle est à 220 chevaux. Comme je vous l'ai expliqué, pour faire toutes ces séries de vidéos, j'ai farmé un peu avant le jeu. J'ai joué une dizaine d'heures afin de débloquer toutes les pièces 750 ou en tout cas en avoir assez. Il se trouve que cette voiture n'accepte pas les pièces 750. Donc, on va lui donner à manger toutes les pièces 600 que j'ai farmées. Donc, on va essayer de voir à combien on va pouvoir la monter. Alors, on voit que c'est une Golf. Elle n'est pas compatible avec tout ce que j'ai. C'est dommage parce qu'honnêtement, on lui aurait mis toutes 750 dans les dents. On va la mettre en full 600. Ok. Et donc, tu vois, tu as différentes couleurs, différents bonus, etc. Attends. Donc là, elle est déjà à 638 chevaux. J'ai même pas fait gaffe. On est déjà à 638 chevaux. Attends, c'est la Carto qui fait ça ? Oh merde, j'ai même pas fait attention. 638. Bonjour, je suis une Golf de 638 chevaux. Excusez-moi. Est-ce que tu veux run ? Est-ce que tu veux faire un 0-200 avec moi, s'il te plaît ? Ok, on a 638 chevaux dans la Golf. Elle a annoncé pour quasiment 300 km heure de Vmax. Un 0 à 100 en 4,5 secondes. Ça rigole moins, les rageux, là. Hein, les rageux ? Kilométrage, 8 kilomètres. Le rodage est fait. Écoutez, 638 poneys. Allez, full 600, ok ? Full, full, full 600. 10 heures de jeu pour farmer ça. Je vais pas vous mentir, c'était pas rigolo. Bah, écoutez... C'est parti, mon kiki, hein ? On va aller voir ce que ça donne. Voilà le missile de destruction. Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, je vous présente, sous un tonnerre d'applaudissements, « The Destruction of the Rassemblement ». Vous avez devant vous le monstre. Le monstre qui les fera plier tous. Une voiture pour conquérir le parking du Leroy Merlin. Golf GTI, 640 chevaux. J'en tremble. Regardez, j'en ai des frissons, vous avez vu ? J'en ai des frissons. Plus de 600 chevaux dans une Golf. Autocollant, boiserie. Donc là, t'as plus 20 chevaux par autocollant. Donc là, t'as plus 20. Et celui derrière, c'est plus 50 chevaux. Donc là, t'as 70 poneys de prépa autocollant. Ok. Petit R32, parce que j'ai l'échappement R32. Donc, j'ai changé la dénomination de la voiture. Grâce à cet autocollant. Elle se définit comme une R32 à partir de maintenant. Voilà, ça n'est plus une Golf GTI. C'est une Golf R32. On est en 2023, les gars. À un moment donné, il faut aller sur Twitter. Voilà. Petit Snake. Donc, je pense que c'est le gars qui a fait le covering. Bien joué à toi. Vraiment, ça claque. Il manque le A. Honnêtement, il manque un gros A. Et là, en bas, un peu de traviol, tu vois. Et puis, vraiment, elle est parfaite. Donc, j'ai choisi des grosses jantes noires en taille maximum. Petit logo GTI. Le petit carbone, vitre teinté. Le petit Insta, tu sais, tu connais pour les demoiselles. Il faut que ça biche. Cap au carbone. Une ouverture de démon. Parce que bon, si il s'emponnait, il faut quand même refroidir tout ça. Tu vois, ça serait con de casser le moteur. On va donc aller voir ce que ça donne. Je vous ai fait une petite vidéo à l'époque où elle tapait pas de mine, tu vois. Bah, maintenant, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Parce que bon, on rigole, on rigole. Mais est-ce que ça marche ? Est-ce que ça marche ? Et bon, on va voir ça de suite. Déjà, elle a eu du mal à démarrer. Attends, c'est moi où le son a changé ? Oh, le son a changé. Il y a un petit truc sympa. Il y a un... Oh, vous entendez le ralenti ? On se prend pour un Rotary. C'est une RX-8. Elle se définit à partir de maintenant comme possédant un moteur Rotary. Donc, on a tout l'intérieur carbone, bien évidemment. Normalement, le compteur, on est censé le coucher, d'accord ? Comme ça. On va faire un tour de rond-point. Oh, 140 dans le rond-point, mon cousin ! Allez, insertion. Allez, c'est parti. Regardez le compteur de vitesse. Il est couché, le frérot. Le compteur de vitesse, tu peux l'enlever, il ne sert à plus rien. 2,80, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème pour prendre 2,80. Conduite dynamique en ville. Jamais au-dessus des limitations de vitesse. Oula. Oh, putain de merde ! Oh, elle a mal fini. Oh, elle a mal fini. Elle a mal fini. Alors là, c'est une terrible histoire vraie. Aïe, 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 aïe. Le châssis n'a pas tenu la vitesse. Heureusement, grâce à AXA, on a la possibilité de retrouver un environnement calme et serein. Prépanos, tu connais. On va se faire un 0 à 100 pour la blague. Si vous êtes prêts, je me mets en intérieur pour plus... C'est parti. Putain, l'aiguille du compteur, c'est terrifiant. Donc là, on est à 270, 280, 284, 285, 286, 287. Sans noces, hein. Allez, attends. Je mets un petit coup de noce pour l'aider à reprendre la vitesse. Voilà, 280, j'ai remis. Ouais, à partir de 280, elle galère un petit peu. Elle est bridée à 283. Mais déjà, une Golf qui prend 283, c'est honorable, mesdames et messieurs. C'est honorable. Ça tourne mal, exactement. Bon, ben voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé de cette petite prépa. Pouce bleu, abonnance. Et si vous avez une Golf, mettez-y 600 chevaux, c'est plutôt rigolo. C'est plutôt rigolo. Ça pousse. Ça ne laisse pas indifférent, comme dirait l'hôte. Bon, on va essayer de ne pas la casser, de ne pas péter le bloc. Et puis, écoutez, on passe à la suivante. Il y a d'autres voitures qui ont besoin de nous. Mais je suis vraiment surpris par le son qu'elle fait. Et au final, c'est plutôt rigolo, les Golf à conduire sur The Crew 3. Je vous les conseille. Le jeu est dispo chez notre partenaire Instant Home Gaming. Le lien sera dans la description, comme d'habitude. N'hésitez pas à aller vous faire plaisir. Et merci, Kevin, pour les subgifts. Ça fait très, très plaisir. Pouce bleu à tous. Envoyez cette vidéo si vous avez un pote qui s'appelle Kevin. Il y a une idée de prépa sympa à faire sur la Golf. Et avec le petit intérieur carbone, l'autocollant boiserie, les sorties R32, ça biche. Bisous, YouTube. À demain. Tchou, tchou.